Bonjour et bienvenue, ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le point gaming, l'émission quotidienne, votre émission quotidienne, je m'offre à vous quelque part, je vous donne les news que j'ai trouvées, mon commentaire, voilà, pour que vous vous amusiez du divertissement, on apprend en se divertissant, c'est fantastique, allez on commence tout de suite, il y a plein, mais plein de news aujourd'hui, tout d'abord la victoire, on a gagné, on a gagné, et oui c'est monsieur John, Johnny, Johnny Riciciello, et oui, et il s'est fait virer, enfin il est parti, mais il s'est fait virer, enfin on lui a fait comprendre qu'il valait mieux partir, le patron d'Unity, et oui, maintenant vous savez tout ce qui s'est passé chez Unity, tous les problèmes, il avait décidé, John, il aime bien l'argent, il aime bien l'argent, Riciciello, c'est un italien après tout, pardon, mes viewers d'origine italienne, je suis désolé, mais vous-même vous le savez que vous aimez l'argent les gars, qui n'aime pas l'argent en même temps, bref, je suis youtubeur, je le sais, bref, revenons à nos moutons, donc je disais, oui les Unity donc, avec la nouvelle campagne, nouvel format de financement, de financiarisation, où ils demandaient à tous les développeurs de payer par installation de leurs jeux, ce qui aurait mis dans la tête sous l'eau plein de développeurs indépendants, qui ont commencé à râler en disant, bah moi, non, je vais fermer la porte si vous voulez, parce que vous me demandez plus d'argent que ce que j'ai gagné, on avait eu quelques exemples, voilà, il y avait eu tout un backlash, tout le monde allait râler, j'ai fait quelques vidéos pour expliquer un petit peu tout ça, visiblement, il y a tellement de développeurs qui n'étaient pas contents que, bon, bah l'entreprise a reculé déjà un petit peu, hein, c'est déjà bien, et puis, bah, ça y est, le deuxième effet qui se coule, c'est Johnny, je crois que c'était plus supportable, là, il est vraiment détestable dans tout ce qu'il fait, déjà, c'était lui, les lootbox, je rappelle, chez FIFA, quand il travaillait, il était président d'Electronic Arts, ouais, à la grande époque des lootbox, des microtransactions, c'est lui, c'est Johnny, un homme formidable, qu'on aimerait bien avoir dans ses connaissances, évidemment, en soirée, il doit être génial, lui, il doit faire payer tout le monde, par verre, en fait, vous prenez une bière dans le frigo en soirée chez lui, attention, ah, attention, c'est 2 euros la bière, ah oui, il est comme ça, Johnny, ouais, donc bon, bref, voilà, alors j'espère qu'il va pas se retrouver dans une autre entreprise qui va souffrir aussi de ses changements d'humeur, mais bon, c'est une bonne nouvelle, voilà, une autre mauvaise nouvelle ici, malheureusement, qui est toujours très curieux, on évoque évidemment tous les licenciements qu'il y a eu cette année, et c'est triste, c'est triste parce que c'est pas, on n'est pas dans une espèce de récession du jeu vidéo monstrueuse, mais il licencie à tour de bras tous les studios et tout, c'est difficilement compréhensible quand même, bref, d'autant que l'industrie du jeu vidéo fait des profits records d'année en année, regardez, cette année, 187 milliards, ah, ça c'est l'industrie du jeu vidéo, c'est absolument colossal, et bien ils ont viré des milliers de personnes, bon, bah du coup, l'entreprise du jeu vidéo se normalise, sinon ils font comme tous les autres, de temps en temps ils essayent d'optimiser un petit peu les profits, voilà, ils coupent quelques petits salariés, ça fait plaisir aux actionnaires, l'action monte, et puis, et puis voilà, et puis on fait du profit avec justement des micro-transactions, des trucs qui ne coûtent pas cher à faire, du coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de développeurs, on fait des jeux à la FIFA qui sont des copiés-collés d'année en année, vous revendez vos cartes fut, voilà, ça fait du pognon avec pas beaucoup de développement, c'est fantastique, le futur est formidable, cela tue le jeu et le rend mauvais, un petit problème dans Assassin's Creed Mirage, alors c'est marrant ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est un jeu qui n'est pas, il n'y a pas d'avis moyen dessus, c'est soit les gens adorent, soit les gens disent, oh non, c'est pas terrible, c'est curieux, j'ai vu plein d'avis divergents, bon, amusez-vous si vous voulez, mais par contre il y a une fonctionnalité là, c'est quand même bizarre ce choix du Ubisoft, puisque c'est l'aberration chromatique, c'est ce choix graphique qui fait, on a l'impression que si on voit le jeu au travers d'une caméra, en fait, c'est un petit peu dur à décrire, mais d'habitude, ces trucs c'est on-off, dans les menus de tous les jeux auxquels j'ai joué, l'aberration chromatique, vous pouvez la mettre, vous pouvez la mettre pas, qu'on ait le choix, pour ceux qui apprécient le truc ou pas, moi je déteste ce truc, c'est comme le flou cinétique, j'ai horreur de ça, ça me pourrit mon expérience de jeu, ce flou, la dégueulasse, bref, bon, mais il y en a qui apprécient, parce qu'il y a l'impression qu'ils vont vite et tout, c'est génial, là non, et on peut pas le désactiver, l'aberration chromatique dans Assassin's Creed Mirage est vraiment mauvaise, cette fonctionnalité est en train de tuer le jeu pour moi, en plus de le rendre flou et tout simplement mauvais, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, bon, encore une fois, ça fait partie des trucs que vous aimez ou vous aimez pas, c'est pas assez bien ou c'est pas bien, mais le problème, c'est qu'on aimerait quand même que ça soit désactivable, alors que tous les jeux le font, à Ubisoft, il faut vraiment désactiver ce truc-là, c'est infâme, donc voilà, il y a des gens qui se sentent malades, qui ne supportent pas visuellement ce truc, bref, bon, en espérant qu'ils apportent quand même, eh bien, une correction très vite à des mods, justement, parlant d'Assassin's Creed, on va parler aussi de Lives of Pi, puisque des nouveaux mods offrent le DLSS 3, ça y est, enfin qui arrive, la communauté de joueurs a du talent, et elle le prouve une nouvelle fois aujourd'hui, en effet, deux utilisateurs ont rendu possible l'activation du DLSS 3 pour Assassin's Creed Mirage, et Lives of Pi, ici, par exemple, sur une RTX 4070 Ti, Assassin's Creed bénéficie d'une augmentation de 50% de FPS, le DLSS 3 marche très très bien, il est très bien optimisé, on l'a vu sur Cyberpunk, ça permet des gens avec des configs relativement moins, pas des trucs de course, de voir leur FPS booster, pour pas beaucoup, finalement, de pertes graphiques, voilà, Lives of Pi aussi, bref, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est des mods qui font ça, pourquoi ça n'est pas déjà de base dans les jeux, je ne comprends toujours pas, c'est toujours pas dans Starfield, alors qu'il y a des mods qui le font depuis le deuxième jour, c'est incroyable, donc c'est possible à faire, si vous voulez, en très peu de temps, parce que les moddeurs, ils n'ont pas eu six mois pour préparer leur truc, donc c'est possible, ça serait très facile, avec une petite collaboration d'NVIDIA, ça prend une demi-journée, à mon avis, à mettre ça, toujours pas, il n'y a que Cyberpunk, c'est un peu la vitrine de NVIDIA, mais quand même, on penserait qu'il pousse un petit peu, il faudrait, le FSR 3 et le DLSS 3, il faudrait que ça soit dans tous les jeux, quand même maintenant, c'est incroyable, bref. Une petite histoire, tiens, autour de Pokémon, une petite escroquerie, comme on les aime tant, un petit magasin de King Jouet ou Jouet King, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, c'est une chaîne de magasins, il y avait normalement une collection ultra premium de cartes Pokémon en vente, voilà, alors ils ont eu une petite idée sympa, pour essayer de se faire de l'argent, et bien ils ont décidé de la mettre aux enchères, cette boîte, de cartes ultra premium collection, alors peut-être que c'était pour éviter les scalpers, c'est un peu facile, non, non, mais sauf que la pratique est illégale, vous n'avez pas le droit de faire ça, non, le revendeur, Nintendo ou je ne sais pas qui qui revend les cartes, il y a un prix maximum fixé, vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas aller dans la rue, la vendre comme ça, qui n'en veut, non, non, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc des gens ont commencé à râler, évidemment, auprès de la tête de la franchise, sur Twitter, enfin X, ici, je parle de Twitter et d'X en même temps, ça commence, ça commence, les gens commencent à prendre le pli avec X, bon, mais c'est difficile, bref. Donc voilà, et puis on a eu une première réponse qui était absolument lunaire, une réponse comme on aime généralement dans le monde du jeu vidéo, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'ils nous répondent, c'est la réponse, on vous prend pour des cons. Alors, ils ont dit, voilà, après vérification auprès de notre magasin, l'enchère portait sur la boîte située au-dessus et non pas sur le coffret, la toute petite boîte, là, que vous avez au-dessus. Sauf que ça, ça, c'est la boîte où on mettait, où les gens mettaient leur papier avec des enchères dedans, voilà. C'est la boîte qui recevait ça, quoi. Donc, ce n'est pas possible de mettre aux enchères cette boîte, ils les ont pris, les employés du magasin, ils les ont pris pour des cons. Alors, on est bien d'accord, eux, ils ont relié ça, évidemment. Alors, il y a des gens, du coup, qui ont dit, bah non, moi, je suis allé dans le magasin, là, et puis, en fait, non, c'était bien la boîte Ultra Premium qui était aux enchères, voilà. Donc, ils ont refait un deuxième tweet, King jouait après, en disant, ouais, non, non, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas ça, et on ne cautionne absolument pas ce genre de pratiques illégales, blablabla, blablabla, bref. Ah oui, se faire de l'argent, c'est en difficile, c'est toujours la pas du gain. Un nouveau jeu narratif, Star Trek, qui est en développement chez Game Excite. Ah, les fans de Star Trek, une franchise qui est un peu délaissée dans le monde du jeu vidéo en ce moment, et c'est franchement dommage. Bon, comme ça, la saga Star Trek reviendra bientôt sur le devant de la scène. En effet, le groupe suédois, Jumpgate AB a annoncé avoir sécurisé les droits pour les franchises Star Trek The Next Generation, Star Trek Deep Space Nine et Star Trek Voyageurs. Par conséquent, un jeu narratif à destination des consoles et PC est en développement au sein du studio allemand Game Excite. D'autres informations seront communiquées prochainement. Eh bien, on a vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ça y est, les journalistes ont commencé à pouvoir jouer, eh bien, au nouveau Mario Bros, Mario Bros Wonder ici. Rien à voir avec le Wonder Bra. Ça n'a vraiment rien à voir du tout. Et cet article ici de Millennium nous dit que vous n'êtes pas prêts. Et effectivement, il a l'air très bien. Bon, évidemment, après, on verra, on jugera sur pièce quand il sortira, quand on aura aussi beaucoup plus de critiques de la part des journalistes. Normalement, on a une pléthore de critiques qui permet d'avoir un avis un petit peu moyen, enfin moyen, qui donne une bien meilleure idée de comment il est perçu. Mais moi, quelque chose qui me fascine quand même chez Nintendo, c'est cette capacité à toujours, eh bien, apporter, faire du même jeu, finalement, apporter des trucs nouveaux et faire un truc qui est toujours aussi amusant. Parce que je rappelle que c'est quand même un jeu de plateforme. Le jeu de plateforme, on pense qu'en avoir fait le tour depuis très longtemps, quand même, les Mario et tout. C'est juste un pauvre jeu de plateforme. Et non, Nintendo arrive toujours à inventer des trucs très amusants. Alors là, visiblement, ce qu'il y a beaucoup plus que journaliste, c'est les Wonder Seed, ici, qui permet de changer le gameplay du jeu à chaque fois que vous en attrapez une qui a l'air très sympa avec plein de nouveautés. Voilà, on verra bien, mais c'était plutôt pas mal. C'est vrai que la collection de lune, la 1999 lune de Mario Odyssey, c'était peut-être un petit peu gonflant, même si le jeu était très bien. Bon, maintenant, c'est passé. On passe à autre chose, à une nouvelle qui m'a donné des frissons dans le dos. En plus, personne ne me l'a partagé, celle-là. Ça, je ne vous remercie pas, les gars. Je l'ai appris comme ça, je ne m'y attendais pas du tout. Alors que c'est un de mes mangas préférés, voire quasiment le manga que je préfère. J'étais très déçu de vous, d'ailleurs. Vous me décevez beaucoup, ceux qui m'envoient des news. Alors, je suis désolé. Je plaisante, évidemment, à continuer. Je vous remercie bien bas, d'ailleurs. Ça me facilite grandement la vie, puis ça me montre un petit peu aussi ce à quoi les gens s'intéressent. Eh bien, il s'agit de Berserk qui va avoir une nouvelle adaptation en animé. Alors, il y en a déjà eu ici, mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas finies. Eh oui, il y en avait une, il y a très vieille, il y a très très longtemps, qui était absolument génial, avec une musique absolument magnifique. J'ai toujours dans la tête, cette musique est géniale. Et puis, il y avait aussi les fameux arcs qui sont arrivés derrière. Mais c'est pareil, c'est pas mal. Chacun est pas mal et bien dans son genre. Mais bon, c'est juste sur une toute petite partie. En fait, du manga, il manque trois milliards de choses. Donc, il y a toujours un petit arrière-goût de mais la suite, elle arrive quand ? Puis elle n'arrive pas à la suite. Donc là, visiblement, ils ont envie d'en faire beau. Et c'est le studio Eclipse, bien connu pour son travail sur d'autres licences, comme l'attaque des Titans. Et oui, Shingeki no Kyojin. Donc, ils ont fait du super travail dessus. Et ça serait, eh bien, cette fois-ci, un animé où il y aurait zéro 3D. Voilà. Rien de généré par ordi en 3D. C'est que de la 2D. Et ça donne envie. J'ai envie de l'avoir demain. Moi, j'achète tout de suite. Là, les mecs, je vous envoie ma carte bleue directe. Allez-y, prenez mon argeois, prenez ce que vous voulez. Je vous l'achète directement. C'est... Ah, ça donne envie. On va couper la musique, on ne sait jamais. Ah, Asuka. Ah, ah. Ça a l'air beau. Ça a l'air superbe. Ça a l'air super bien fait, bien dessiné. Julie Jean-Léphraison Kutz, évidemment, avec son épée. Hum, du sang, de la violence. Et oui, la marque, ici, magnifique. Tiens, c'est con, j'ai pas mis mon t-shirt avec la marque, justement. Je ne l'ai pas mis pour l'occasion, voilà. Ah. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont excités. Cette série nous tient particulièrement à cœur. Nous souhaitons créer une véritable adaptation en 2D, des histoires qui ont été négligées par ce média, le média de l'animation, en commençant par le début. Fantastique, voilà. Après, il faudra continuer aussi. Parce que le début, bon, c'est bien. Mais il faudra continuer, les gars. Il ne faudra pas s'arrêter. Et ça, je pense que ça va être... Si ça cartonne pas, je ne comprends plus rien. Bref. Nouvelle mise à jour de Starfield. Ça y est. Alors, pas beaucoup. Mais ça, c'est du Bethesda dans le texte. En général, Bethesda, il donne un petit peu comme ça. Il donne des miettes. Un peu comme les pizons. Il donne des miettes. Alors, nous, on les prend comme ça. Ah, c'est pas mal. Et la suite ? Non, il n'y a pas. Et puis un jour, ils vont sortir un truc avec une liste monstrueuse de choses qui vont changer. Donc ça, on attend évidemment avec impatience. La mise à jour 1.7.36 de Starfield. Alors, un truc bien qui arrive, c'est le FOV, le champ de vision, le Field of View. Ça, c'est très bien. Je ne comprends toujours pas. C'est comme l'aberration chromatique. Tout ça, ça devrait être de base dans les jeux. Qu'on puisse mettre, que ça soit le flou cinétique, l'aberration chromatique, tout ça, toutes ces options, que ça soit juste on-off, qu'on puisse les retirer quand même. Et qu'on ait le Field of View, le champ de vision qui est réglable. Je veux dire, c'est pareil pour le confort de visibilité. On est en 2023. C'est pas compliqué à programmer. Alors, je sais qu'il y a des choix qui doivent être faits. Mais s'il y a un problème d'optimisation, parce qu'évidemment, plus de Field of View, plus de champ de vision. Ça fait plus de choses affichées à l'écran. Donc forcément, ça pompe plus de ressources. Il faut des fois s'adapter aux machines qui sont limitées. Mais vous en mettez un maximum. J'en sais rien. Vous pouvez mettre un truc sur PC. Vous mettez, on peut le débloquer plus haut. Puis si ça rame, vous revenez en arrière. C'est pas grave. Mais qu'on puisse quand même le modifier un tout petit peu. Parce que des fois, il y en a qui sont super étroits. Et du coup, c'est pas évident. Et on ne peut pas le changer. Et ça, ça m'énerve à chaque fois. Donc voilà. Donc au moins, là maintenant, alors évidemment, il y avait des modes sur PC qui apportaient ça. Mais maintenant, au moins, on peut le changer. Et puis des trucs de performance. Et puis une quête qui a été vraiment le strict minimum dans cette mise à jour. On attend bien plus pour Starfield. La bêta de Call of Duty Modern Warfare 3 attire déjà des tricheurs. Ouais, c'est juste la bêta qui vient de sortir. Il y a déjà de la triche. C'est fantastique. Et là, vous allez me dire encore ces joueurs PC, les salauds. Non, non, bah non. Ah non. Ah non. Surtout pas. Puisque je rappelle que la bêta de Modern Warfare 3 c'est sur PlayStation. Et oui, la communauté Call of Duty n'est pas sans savoir que chaque sortie de la licence incite de nombreux cheaters. Et oui, des tricheurs. Alors même que la bêta de Modern Warfare 3 n'est disponible que sur PlayStation. Mais petit vilain. Des tricheurs ont déjà émergé confirmant au passage que la triche n'est pas exclusivement liée au PC comme certains pourraient le croire. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire sur PS5 ou sur PlayStation en général. Mais, il y en a quand même. Eh ouais, bah oui, le mec se dit sur PS5 il triche, il n'y a pas de raison. Et puis surtout ceux qui font les programmes de triche, oui, attendez, il y a toute une communauté qui est prête à nous donner leur argent pour installer nos trucs de triche. Allons-y gaiement. Forcément, ça attire. Il y a plein de pognon à serre là-dedans. Donc voilà, il y a des clips qui ont été partagés avec des tricheurs fantastiques. C'est génial. Maintenant, tout le monde va tricher. Du coup, tout le monde sera au même niveau. C'est bien. Parce qu'avant, c'était les joueurs consoles qui râlaient. Oui, mais le joueur PC il triche, donc nous, on ne veut pas de crossplay, on ne veut pas de... maintenant, tout le monde triche. Fantastique. Call of Duty dans le Xbox Game Pass. C'est Activision qui s'est exprimé là-dessus. Alors, pas que sur Call of Duty, évidemment, mais sur d'autres jeux. Parce que, évidemment, les gens, la date fatidique du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft approche à grands pas. normalement, ça devrait être ce vendredi, un vendredi 13 en plus, magnifique. Tout un symbole pour Jim Ryan, d'ailleurs, en l'occurrence. Bref, il va fêter, je pense, ce vendredi 13 avec un gros gâteau, chocolat, qui ne donnera pas à ses chiens parce que les chiens, ça ne mange pas de chocolat, évidemment, vous le savez tous. Bref, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, je divague. Donc, oui, évidemment, les gens demandent, mais alors, une fois que le truc s'arrête, il m'a dit, donc, ça y est, c'est fait, c'est racheté. Alors, demain, on a tous les jeux Activision de Darkling dans le Game Pass parce que, évidemment, ça intéresse les joueurs, c'est le but, c'est normal. Alors, Activision, ils ont répondu, ils ont dit, non, pas tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu et c'est normal. Ceci dit, ça fait très longtemps qu'on attend, on peut attendre quelques petites semaines de plus. Il est formidable de voir l'impatience qui règne autour de Call of Duty Modern Warfare 3. Ça va booster, si, une fois que Call of Duty arrivera dans le Game Pass, ça va booster le nombre de joueurs, il y aura plein de joueurs dessus. Nous, alors que nous continuons à travailler sur l'approbation réglementaire de l'accord avec Microsoft, pour le rachat évidemment, nous avons reçu des questions, bien que nous n'ayons pas prévu de Modern Warfare 3 ou Diablo 4 dans le Game Pass cette année. Une fois l'accord conclu, nous prévoyons de commencer à travailler avec Xbox pour offrir nos titres à davantage de joueurs dans le monde entier. Nous prévoyons de commencer à ajouter des jeux au Game Pass dans le courant de l'année prochaine. Voilà, donc Activision Bizar King, les jeux, ça sera 2024. En tout cas, les gros, il se peut qu'il y ait de petites licences qui arrivent très très vite parce que ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais les gros jeux, les grosses licences, eh bien, ça arrivera au courant 2024. Ce n'est pas grave, on a attendu, on peut attendre quand même un petit peu plus, surtout si c'est pour avoir tout le catalogue qui va, peut-être pas tout, mais une grosse partie du catalogue, ça va faire énormément de bien. Moi, c'est le type de jeu que je vais essayer indirectement. Ça permet au moins d'essayer les jeux, si vous voulez, justement dans le Game Pass. C'est bien de se faire un avis, tiens, le truc m'intéresse parce que le truc ne m'intéresse pas. Beaucoup de joueurs dont moi traitent le Game Pass un petit peu comme une espèce de catalogue de démo, si vous voulez. Ça permet de tester les jeux. Je teste plein de jeux comme ça, puis du coup, je me dis, ah non, ça ne me plaît pas trop, ça c'est mon style de jeu, voilà. Et du coup, les jeux que j'aime, je les garde installés et je les finis. Je les fais, je les finis, je joue tout en temps. C'est comme ça, ça me permet au moins de tester plein de trucs. C'est aussi pour ça que je trouve formidable et que c'est adapté pas mal à mon type de jeu. Call of Duty Warzone, toujours pour parler de mobile, ah, c'est triste, il a été reporté, ah non, zut alors. Vous savez, comme je porte dans mon cœur tous ces jeux smartphone où il y a plein de microtransactions. Ah, semaine dernière, Activision a donné quelques détails supplémentaires au sujet de l'itération mobile de Call of Duty Warzone. Environ 45 millions de joueurs seraient déjà préinscrits. Ça cartonne ce truc, c'est désespérant. Et bon, c'est comme ça, les joueurs s'amusent, qu'est-ce que vous voulez, ils font ce qu'ils veulent. L'éditeur américain a profité de l'événement Call of Duty Next pour annoncer que le titre débarquera sur iOS et Android au cours du printemps 2024. Voilà, il va falloir encore vous armer un petit peu de patience ici. Assassin's Creed, mirage à une petite news PC Master Race, comme on les aime. Voilà, avec une 4090, les enfants, ils tournent à 8K 60fps. Ah, c'est pas la PS5 qui ferait ça. Non, c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Alors là, évidemment, vous ne voyez pas en 8K, mais bon, écoutez, si vous avez une télé 8K ou même 4K, regardez la vidéo. Nous, Chromic Aberration, évidemment, il doit y avoir des modes. Je pense qu'il le vire ici, ce truc-là. Donc voilà, en 8K, 60fps, ça doit franchement, sur un bon moniteur, ça doit vraiment péter, ça doit être vraiment assez génial. Bref, encore une fois, sur PC, super. War Hospital, c'est le JDG qui va être déçu le jeu de gestion pendant la Première Guerre mondiale et repoussé de plusieurs mois. Guerre mondiale, jeu de gestion, hop, au joueur du grenier, c'est le combo nickel. Alors qu'il avait déjà été reporté une première fois, War Hospital est finalement repoussé, c'est triste ici, pour atteindre nos objectifs d'authenticité et de qualité, nous avons décidé de prolonger notre temps de développement et de repousser la sortie au début de l'année 2024. Ces mois supplémentaires nous permettront d'affiner les détails, d'équilibrer le jeu et de corriger davantage de bugs afin de vous offrir un jeu plus abouti. Pourquoi je prends cette voie ? Parce que c'est du copier-coller avec tous les mecs qui n'ont jamais fait une lettre pour dire qu'ils avaient du retard ou pour s'excuser. C'est du... J'essayais d'être un petit peu... Bon, c'est triste, c'est vrai, on est un peu déçus, mais bon. Des fois, on aimerait qu'ils soient un peu honnêtes, des fois, parce qu'on apprend, en fait, les mauvaises choses qui se sont passées et pourquoi il y a eu vraiment du retard après. On apprend des années après, des mois après. Moi, j'aimerais une fois qu'un mec nous dise ouais, les gars, on est désolé, en fait, on a merdé. On a merdé dans le développement. On voulait faire bien, mais en fait, on s'est quand même planté, donc du coup, on repousse, on est désolé, mais ça arrivera, on fait ce qu'on peut, juste comme ça. Un peu d'honnêteté au lieu de dire non, mais pour atteindre nos objectifs d'authenticité et de qualité... C'est pas vrai. Eh, Breaking Xbox News ! Alors, Breaking News de 8 ans. J'ai un petit jour de retard ou deux maintenant, non, c'est pas très grave ici puisque c'est Elon Musk qui a dit, souvenez-vous, il avait fait un petit test de streaming sur X, donc anciennement Twitter, ici, et donc ça devrait arriver d'ici bientôt. Je rappelle qu'Elon Musk veut faire de Twitch, de Twitch, de Twitter, X, le vieux lapsus, la plateforme unique qui sert absolument tout à payer son pain à la boulangerie jusqu'à streamer, balancer ses photos, réseau social ultime, si vous voulez, comme il y en a dans les pays asiatiques. C'est son but et ça passe évidemment par là, faire du streaming dessus. Donc, il teste. Pour l'instant, il est en face de test. Il n'y a que lui. Il y a un joueur dessus, c'est lui. Donc, il a testé ça, il a fait du Diablo 4 d'ailleurs, un choix assez curieux mais pourquoi pas. Et il a évoqué le fait que ça serait aussi de manière native dans la Xbox. Depuis la Xbox, vous pourrez directement presser un bouton pour streamer. Je ne sais pas exactement comment ça marche mais vous avez un bouton pour streamer et il y aurait la possibilité directement d'accéder au serveur de X donc pouvoir streamer directement depuis votre Xbox et aussi certainement depuis votre PlayStation. Sur X, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant pour peut-être que X va devenir enfin un concurrent sérieux pour Twitch depuis qu'on attend. Ellen Ring, l'artbook en deux volumes s'offre une bande annonce. Il est temps de le précommander. Si Ellen Ring, l'artbook vous intéresse, ça doit être absolument magnifique je pense. Moi, ce n'est pas du tout mon truc le artbook. Moi, je trouve ça complètement inintéressant mais c'est vraiment mes goûts personnels donc j'imagine qu'il y en a qui adorent ça parce que c'est certainement des très jolies images. C'est fantastique. 40 balles sur Amazon ou à la FNAC. Ça sort le 19 octobre prochain peut-être pour un anniversaire ou un Noël anticipé ou faire plaisir. C'est bio. Le plaisir d'offrir, c'est quand même formidable. Des gens vont enfin tester Redfall. Moi, toujours pas. Je ne sais pas si je vais tester depuis qu'il y a la grosse mise à jour. Enfin, la grosse mise à jour. 60 FPS, enfin. Et puis, un peu plus de mobs, un peu plus de trucs. Alors, des gens ont dit ouais, c'est mieux. Je m'étonne que c'est mieux évidemment. Ça fait pour améliorer. Il dit voilà, c'est maintenant, c'est descendant. Pourquoi pas ? À mon avis, ça ne va pas révolutionner le truc. J'irai voir. Je n'ai pas été regarder les stats s'il y avait vraiment attiré des joueurs, mais je pense que ça ne va pas marcher et que le jeu va mourir tout doucement. Pour changer le jeu, je l'ai déjà dit, il aurait fallu une révision de fond complète en ajoutant plein de nouveautés, ne serait-ce qu'au niveau des armes, qu'on puisse avoir du fun dans le jeu. Ce jeu ne donne pas de fun. Moi, je ne me suis pas amusé dedans. Voilà, franchement, c'est plat, c'est sûr pareil, c'est mou, il n'y a pas de truc intéressant, il n'y a pas de moment où tu dis, c'est rigolo ça. Non. Donc voilà, un jeu où je m'ennuie, bref. Petite confirmation aussi, on va terminer là-dessus, avec ces financiers qui ont fait du délit d'initié. Ils travaillaient pour Goldman Sachs et puis, quand on fait du délit d'initié, eh bien, c'est illégal, donc il faut se cacher. On envoie des informations, on file des informations. On n'a pas le droit de le faire à quelqu'un d'autre, donc il faut essayer de faire ça via des canaux confidentiels, quand même. Alors des fois, on peut se donner rendez-vous dans la vraie vie. Bon, il y a des caméras dans la rue qui peuvent dire, attention, vous êtes rencontrés, voilà, s'il n'y a jamais quelqu'un enquête sur vous, il faut qu'il n'y ait pas de preuves, en fait. Et du coup, les zigotos, ils ont utilisé, alors évidemment, des chats cryptés, comme ils ont dit ici, soit on signale, par exemple, sur le téléphone, mais aussi le chat de la Xbox 360, puisqu'il n'y a pas de traçage dessus. Il n'y a pas de traçage possible. C'est génial, voilà. Alors ça a été confirmé, ça a été confirmé, voilà. Alors regardez les noms ici, Anthony Vigiano, Christopher Salamone et Stephen Forlano. Et encore des Italiens. Mais ce n'est pas moi, je suis désolé, je suis désolé. Les preuves sont là, avec John Ricicitello de chez Unity, peut-être qu'ils vont se retrouver bientôt, je ne sais pas où d'ailleurs. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501